Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une revue de ces produits Je pense que vous en avez quand même pas mal entendu parler sur Youtube C'est les dernières semaines, moi aussi Et j'avoue que j'ai été dangereusement, irrésistiblement attirée par ces anti-cernes Donc, ce sont les anti-cernes de la marque Makeup Revolution Ils ont sorti leur gain d'anti-cernes il y a presque un mois de cela Et ce qui m'a vraiment tenté, c'est d'une part le prix, 4,99€, avant pas cher Et de deux, la gamme de teintes proposée, 18 teintes Donc vraiment, c'était plutôt intéressant Je ferai uniquement une revue de ces anti-cernes Portées sur la journée, et puis je vous montre un petit peu mon habit final en fin de soirée Mais je préfère déjà vous avertir, je les aime ces anti-cernes Voilà, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, pas de teasing Voilà, ils sont de très bonne qualité Je suis d'accord avec un bon nombre de filles sur Youtube qui ont tendance à l'apprécier Et c'est pas faux, moi je le trouve vraiment bien On est pris 5, toutes les teintes ne me conviennent pas Il y en a deux en particulier qui me vont vraiment niquer, rien à redire Et c'est ces deux teintes que je vais vous présenter Que vous dire si ce n'est qu'un niveau teintes ? C'est assez varié, c'est assez tendu Il y a 18 teintes disponibles Et je trouve que pour une marque drugstore, ils ont bien bossé Il y en a vraiment pour les tons les plus clairs, à la peau la plus foncée Donc respect, chapeau C'est vraiment assez rare, c'est souvent les marques professionnelles qui ont tendance à davantage cibler Ou davantage penser aux peaux foncées ou les peaux les plus claires Et là je trouve que pour une marque drugstore, c'est bien pensé C'est pas cher, les frais de livraison sont pas vraiment super élevés D'ailleurs pour info, vous pouvez les trouver, ces anti-cernes, sur le site Maquialia Ou sur le site Tan Beauty Sur le site Tan Beauty, il me semble que c'est un peu plus cher que sur Maquialia Mais la livraison est assez similaire En 3-4 jours, tu reçois tes produits Donc vraiment, c'est un bon plan Bon alors, on démarre avec la teinte C13 Donc pour info sur le teint, j'ai juste appliqué ma base de teint C'est de chez H&M et mon fond de teint Donc c'est le Ultimate Foundation Coverage de chez BK Et je porte la teinte Sienna Donc à part ça, j'en ai mis d'autre, je te mets sur si rapidement Donc là, bien entendu, je passe à mon anti-cernes Donc j'ai utilisé la teinte C13 Donc celle-ci, je vais l'appliquer en dessous de l'œil, coin du nez, coin des lèvres C'est là où j'applique habituellement mon anti-cernes Donc en fait, un côté, je vais l'appliquer avec mon pinceau Donc c'est celui de chez Sephora Je vous en ai parlé maintes et maintes fois Et pour moi, il est vraiment parfait pour l'application de l'anti-cernes Donc c'est le numéro 57 Airbrush Concealer Et de l'autre côté, je vais appliquer mon anti-cernes avec un beauty blender à lambda Ceux qui achètent sur un site chinois qui ne coûte même pas 50 centimes Voilà, donc let's go Donc je vais essayer d'y aller mollo pour l'application, de ne pas en mettre trop Donc c'est parti Donc là, comme vous pouvez le remarquer, c'est quand même plus clair que l'internation Mais c'est parfait Point de vinet, point des lèvres En fait, là où la zone de mon visage est un peu plus sombre Je vais rajouter un petit peu de matière Je prends un peu plus D'habitude, habituellement, je mets moins d'anti-cernes Mais là, aujourd'hui, j'envis, c'est un test Donc ne me jugez pas On va dire que c'est pour le bien, c'est pour le bien commun Je tapote Donc la matière, ce que je peux déjà vous dire C'est que la texture est fluide Légère Mais il y a quand même une bonne couvrance Là, je le vois direct Ça camoufle bien C'est quand même assez étonnant Ça se fond facilement J'ai pas du mal à travailler la texture Je trouve que là, premier abord, le fini est plutôt mat C'est quand même très visible En tout cas, ça se fond tellement facilement Là, je suis quand même bien étonnée En tout cas, niveau teinte, travail, matité J'ai ce que j'aime Voilà Donc, pour info, pour celles qui ne le savent pas Mon type de peau est, c'est du mix à grasse On va dire, j'ai tendance à briller sur la zone T Essentiellement Second côté, avec mon ébonge Beauty Blender Je l'ai déjà humidifié Habituellement, la Beauty Blender, je ne l'utilise pas pour l'application d'anti-cerne Mais là, pour le test, je trouvais que c'était plutôt intéressant Étant donné que certaines ne jouent que par ce genre d'éponge pour l'application d'anti-cerne Donc, waouh, j'aime bien Je dirais même que le rendu est plus joli avec l'éponge Niveau effet, travail, c'est trop simple Trop, trop simple Trop rapide La couvrance est préservée La matité est là C'est même plus simple Donc, franchement, respect Le travail avec la Beauty Blender, je valide aussi Le pinceau, c'est peut-être beaucoup plus simple A utiliser au quotidien pour aller bosser Parce qu'il n'y a pas besoin d'humidifier ton éponge Et tout Mais pour un rendu est beaucoup plus harmonieux Et plus naturel L'éponge, je vous recommande Bon, du coup, le reste de l'application, je vais le faire avec la Beauty Blender J'aime bien Donc là, on va passer à la seconde couche J'ai vraiment envie d'essayer le côté un peu Enfin, j'ai envie de faire un contouring, en fait Donc, je ne le fais pas habituellement Mais là, j'ai envie d'être un peu plus apprentissante Donc, voilà Là, je vais en mettre sur l'arête du nez aussi Le front Là aussi Ah mais avec la Beauty Blender, franchement C'est trop bien Je vous avoue, hein J'avoue que le matin, je n'aime pas utiliser ce genre d'outils Parce que ça prend trop de temps Mais niveau résultat Rien à revient L'effet, hein Bam ! In your face Le truc de suite C'est de qualité Vraiment là, je ne peux que vous dire Recommander Cette méthode Ça se fondait tellement facilement J'adore, 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 j'adore Trop simple Donc Le front L'arête du nez Menton Voilà, bon Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'avoue Le résultat que j'ai devant moi Me plaît Et donc, ensuite, on passe à la seconde étape Le contour Donc, je préfère vous avertir Je ne vais pas faire le contour du nez Tout ça C'est pas trop C'est pas trop ce que je fais, quoi On va même dire que je ne le fais jamais Donc, je vais utiliser la teinte C18 Il se présente ainsi C'est un marron Un marron très foncé Et je ne vais pas en mettre beaucoup Parce qu'il m'a l'air très pigmenté Donc, celui-ci, je ne l'ai jamais essayé Donc, c'est l'occasion de voir un petit peu Son efficacité Et je ne vais pas en mettre beaucoup J'ai peur de ne pas avoir J'ai peur de Avoir du mal à travailler Donc J'en ai juste mis là En creux de ma joue Parce que c'est le seul endroit Que je travaille Lorsque je fais du contouring Donc, je vais également L'estomper avec mon éponge Oui Voilà, ça se Ouais Donc, la teinte est adaptée Donc Nickel Nickel Rien à redire C'est parfait pour le contour En tout cas, la teinte C18 Pour ma couleur de peau C'est parfait Donc, pour celles qui s'interrogent Je suis à NW47 Chez MAC Donc, vous avez une petite idée J'ai une peau Plutôt foncée Pour info Je tiens quand même à le mentionner Ces anti-cières Ne sont pas faits Pour le contouring A l'origine Si je les ai achetés C'est surtout pour Camoufler Unifier Mais je vous l'ai testé Et je trouve que ça fait son bien Donc, je suis très contente Vraiment Tip top En tout cas, la teinte C13 Camoufler Unifier Matifier C'est top Top, 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 top C'est bien couvrant Ça a bien camouflé mes cernes Sur cette zone Mon regard, je trouve Qui est beaucoup plus lumineux Mon teint est beaucoup plus On va dire un peu plus structuré Il y a plus de Plus de matière Mais en même temps Plus de Plus de relief Je trouve qu'il n'est pas aussi plat Au départ Donc Là pour l'instant J'en suis très contente Donc là Je vais poudrer le temps Et puis on se voit à la fin Bon, me revoilà les filles Donc J'ai fini tout mon visage Par rapport à mon teint Comment j'ai fixé l'anti-cerne Aujourd'hui J'ai envie d'utiliser La La Sacha Butter Cup Vous la connaissez Je l'utilise très rarement Mais c'est vrai que Pour fixer l'anti-cerne Ça peut être un bon Un bon combo Donc j'ai utilisé Cette poudre En teinte Qu'est-ce qu'elle teint de ça ? Je pense que c'est Banana Je ne suis même pas sûre Je pense que c'est la teinte banana Et Pour m'y aider J'ai utilisé l'éponge Et j'ai tapoté Voilà Pour que la matière En tout cas L'anti-cerne Qu'il y a de beaucoup mieux Donc on va voir En fin de soirée Ce que ça donne En tout cas là Que vous dire Si ce n'est que Non C'est très très joli Je trouve vraiment Le rendu à la hauteur La zone Elle me semble Floutée Lissée Je dirais même Rajeunie Que se permet de dire ça En tout cas L'effet est à la hauteur Et C'est joli Niveau contour Ça fait son job Ça fait son taf Je pense réitérer L'expérience Voilà Quotidiennement En tout cas Régulièrement Lorsque je veux faire Un maquillage Beaucoup plus travaillé Voilà En tout cas La teinte C13 Pour camoufler les cernes Elle est un peu plus claire Que ma alternation Mais c'est parfait Pour Illuminer la zone Pour bien camoufler Mes cernes sombres Ou les zones sombres À côté de mon nez Ou la commission des lèvres C'est vraiment parfait Et pour le contour La teinte C18 Également C'est une jolie couleur Et ça convient Parfaitement À ma couleur de peau Donc voilà On se retrouve dans quelques heures Je ne vais pas m'étendre Là dessus Jusqu'à une heure du matin C'est un anti-cernes Ce n'est pas un fond de teint Donc je vais juste voir L'évolution du anti-cernes Au fil des heures Est-ce que ça fit dans les plis Est-ce que ça brille ou pas Ça me suffit simplement Bon alors Me revoilà les filles Donc il est 22h25 Sachant que j'ai démarré la revue Il était 15-16h Je pense que c'est amplement suffisant Pour faire un retour Suffisamment argumenté Avec preuve à l'appui À la caméra Alors D'un point de vue global Niveau tenue Que pourrais-je vous dire Déjà je ne brille pas Pas de brillance sur cette zone Les joues La zone T Le nez Franchement Pas déçu Faut savoir que dans le passé J'avais testé un anti-cernes Le Kat Von D Qui était très courant Comme celui-ci Mais qui avait tendance À me faire briller Au bout de 3-4 heures Et là Forcé de constater Que ce n'est pas le cas Donc je Je suis ravie De savoir Qu'il a une bonne tenue Ensuite Niveau Tonalité Couleur Je trouve Que la couleur En tout cas Pas d'altération Du teint Pas d'oxydation Du glant-cernes J'ai pas l'impression D'avoir le teint gris Ou d'avoir le teint orangé Ou d'avoir une couleur Vraiment surnaturelle Je trouve que Mon teint reste fidèle À ce que j'ai porté Tout à l'heure Donc voilà Second point Ensuite Niveau Texture de la peau Je trouve que Alors au niveau Des paupières Ça a tendance Les réduits Sont quand même Un peu plus apparentes Donc voilà Rien de bien méchant Là je remarque Parce que Je fais une revue Mais Donc dans une journée lambda Si j'allais travailler Ça aurait été un passage Un passage obligé Je me matis le matin À 13h Je rentre chez moi À 22h Je sais que Le fond de teint Aura un petit peu viré Ou en tout cas Qu'il n'aura pas Aussi bien tenu Qu'à 13h Donc pour moi C'est vraiment Une évolution normale Donc là C'est un peu filé Mais rien de méchant Également là aussi Voilà Il faut savoir Que les réduits Que j'ai ici Je les ai depuis J'ai 6-7 ans Donc Le premier endroit Où le fond de teint Aura tendance à filer Sur ces zones Voilà C'est mat Niveau couvrance Je trouve que Ça a bien camouflé Mes cernes Et là Au bout de quelques heures Mes cernes sont toujours Aussi bien camouflées Donc rien à redire Autant sur cette zone Enfin Je n'ai pas des cernes Vraiment ultra ultra prononcées Mais Voilà Je trouve que mon teint Reste Frais Et lumineux Les imperfections Sont bien camouflées Bien cachées Donc voilà Ça fait son taf Je trouve que mon teint Reste frais Plutôt Lumineux Sans pour autant Plâtrer le teint J'ai pas le regard J'ai pas l'impression D'avoir pris 40 ans En 4 heures Mais sinon là Premier abord C'est bien Bon et bien Je pense qu'on va Clore cette vidéo En vous donnant Ressenti final Même si j'avais déjà Annoncé à la couleur Dès le départ Que j'aimais Cet anti-cerne Là je pense que Tout a été dit C'est un très bon anti-cerne Je le confirme Même s'il a quelques Pas des défauts Même s'il a quelques Points qui sont pas Parfaits C'est un très très bon anti-cerne Et il va faire partie De ma routine Quotidienne Donc Premier point positif Le packaging Que je trouve vraiment pratique En boue mousse Tube en plastique Plutôt solide Parce que Je dis ça Parce que Je possède Le Prologware L'anti-cerne Prologware De Mac Et Je l'ai cassé deux fois Donc Lorsque je parle De packaging Vraiment solide C'est très important Pour moi Donc voilà Ensuite niveau Couvrance Ça camoufle super bien Vraiment Quand ils disent Que c'est Fini vraiment Full coverage Haute couvrance Ils n'ont pas menti Si vous avez des tâches Très foncées Des tâches noires Ou des cernes Vraiment très prononcées Ou des rougeurs Cet anti-cerne Fera son boulot Niveau tenue Niveau matité C'est du mat Vous avez une peau Mixa grasse Comme la mienne Vous ne regretterez pas Donc Il tient plutôt bien Niveau Fluidité de la matière Travail de la Travail de l'anti-cerne Je trouve que Il se fond Il se travaille Vraiment facilement Moi J'avoue Que j'ai eu Un réel coup de coeur Pour un travail A l'éconche Habituellement J'ai le réflexe D'utiliser un pinceau Vous le connaissez Fluidité de chez Je ne l'ai pas sous la main Mais voilà C'est un pinceau de ce genre Un espèce de pinceau de boule En poils synthétiques Que je vais tapoter Je fais ça quotidiennement Et ça marche Mais j'ai trouvé Qu'avec le Beauty Blender Celui-ci Ça faisait Tout autant son job Et je trouve même Que le rendu Était beaucoup plus fluide Et beaucoup plus Plus facile Enfin c'était plus facile A travailler la matière Et je trouvais le résultat Beaucoup plus Naturel Et joli Et lumineux Voilà Donc Les deux se valent Mais je trouve que L'éponge C'est Le rendu est mieux Voilà Ah Avant de partir Je sais comment me poser Cette question dans les commentaires Donc je vais y répondre tout de suite Est-ce que je pense que cet anti-sane Vaut Enfin vaut davantage de coûts Que le Prolongwear De Mac Donc j'ai dit tout à l'heure Que mon anti-sane préféré Rester le Prolongwear Que vous dire Si ce n'est que Non Pour moi Le Prolongwear Reste le meilleur Après cela l'engage Pour moi C'est mes goûts Et mes attentes personnelles Je dirais que Le Mac Tu peux le porter l'été Il va rester Le fini Il va rester mat Alors qu'avec celui-ci Il aura tendance A davantage de brillage Niveau tenue Je pense que celui-ci Le emporte La compète ou la main Donc voilà Il tient bien Même pour l'été Je pense qu'il est facilement portable Mais lors de fortes chaleurs S'il y a la calicule Je pense que je vais davantage M'orienter vers celui-ci Que celui-ci Voilà Ecoutez les filles Je pense qu'on va se quitter ici On s'est dit On s'est On s'est tout dit En tout cas moi je vous ai tout dit Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires Si vous avez déjà commandé Cet anti-sane Si vous l'avez déjà testé S'il fait partie de vos favoris Ou s'il fait partie de votre routine quotidienne Partagez un peu vos impressions Dans les commentaires Et puis voilà Je serai ravie d'échanger avec vous Afin de savoir Ce qu'il en est Donc c'est qu'il serait tenté N'hésitez pas à poser vos questions J'hésiterai pas à y répondre également Je vous fais de gros bisous Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser des pouces positives Puis ça me permet de savoir Que vous me soutenez Sinon vous pouvez toujours me suivre Sur les réseaux sociaux Snapchat Instagram Et Youtube Donc je vous fais des gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Bye 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 bye